Yo les gens, on se retrouve pour la vidéo, et aujourd'hui les gars, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous apprendre à faire pas mal de choses. Donc c'est la partie 2 de ma vidéo « Comment créer un serveur Gmod ». Donc le serveur que j'ai créé dans la partie 1 sera en description, et vous n'aurez plus qu'à suivre cette vidéo pour être à jour. Donc tiens, du coup déjà, ce qu'on va faire c'est directement qu'on va se lever. Donc déjà je vais vous apprendre à mettre votre serveur en public. Déjà je vais vous montrer, donc on a tout, on a les métiers qu'on a traduits dans le dernier épisode. On a là les armes qu'on peut enlever aussi, comme je vous l'expliquais dans Darkerfee Config, etc. Donc du coup déjà, on va devoir mettre le serveur en public évidemment, parce que là, si on regarde, le serveur là, il est ici. Mais du coup, si on va dans Internet, le serveur n'y sera pas. Donc pour faire ça, il vous faudra déjà aller sur Internet. Voilà, sur Google, et vous irez sur le site de votre box. Donc moi je suis chez Free, du coup j'allais sur FreeboxOS. Et du coup, si vous êtes par exemple chez Orange, c'est un autre lien. Ou si vous êtes chez, par exemple, Bouygues, c'est encore un autre lien. En gros, ça dépend de votre opérateur, tout simplement. Donc après ça, je vais vous renseigner pour avoir le lien. Donc là, du coup déjà, je me connecte. Donc voilà, vous, vous arriverez du coup, vous serez comme ça. Si vous arrivez pour Free, vous serez comme ça. Vous appuyez sur Free en baggage, connexion. Là, vous mettez le mot de passe. S'il n'y en a pas, vous faites. J'ai perdu le mot de passe. Après, il y a des choses à faire ici, je vous explique. Donc du coup, moi, je le connais, du coup je vais me connecter. Et voilà, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Parameter de la Freebox, Gestion des ports. Et là, ici, du coup, vous allez devoir faire Ajouter une redirection. Donc là, IP Destination. Donc pour savoir, vous allez devoir ouvrir un CMD comme ceci. Vous écrivez IP Config. Là, adresse IPv4, vous la copiez. Ou vous la copiez, sinon vous regardez. Tout simplement, 192.168.0.36. Et là, vous la cherchez, 192.168.0.36. Elle est ici. On vérifie que c'est bien la bonne, c'est parfait. Là, IP Source, vous mettez toutes. Ici, vous mettez TCP. Là, vous mettez 27015. Vous l'appelez comme vous voulez, moi, je vais l'appeler Gmod. Ensuite, on va recréer une redirection avec encore la même IP. Toutes. Là, vous mettez cette aussi, UDP. Ici, vous mettez encore 27015. Là, commentaire toujours, Gmod. Voilà. Ensuite, vous allez aussi faire pareil. Donc en TCP et en UDP aussi. Avec 27016. Parce que, en gros, votre serveur n'a pas toujours le même port. C'est-à-dire que des fois, je ne sais pas par quel miracle, mais des fois, votre serveur change de port en fait. Du coup, si on ouvre les deux ports, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'on appelle aussi Gmod. Donc, normalement, du coup, vous aurez quatre ports ouverts. Enfin, deux ports ouverts, mais quatre redirections. Donc, 27015 en TCP, 27015 en UDP, 27016 en TCP, 27016 en UDP. Maintenant, du coup, vous n'aurez plus qu'à éteindre votre start. Hop. Allez sur le dossier de votre serveur, qui est ici. SteamApps, coman, garrismod DS. À l'heure de start. Donc là, vous le lancez. Là, il charge tout. Et normalement, du coup, ça, on va pouvoir enlever. Et normalement, il sera, si on va sur Gmod, on peut regarder l'IP. Donc, l'IP, là, par exemple, c'est l'IP du serveur, en gros, pour pouvoir le trouver plus facilement, vu que là, le service s'appelle garrismod, il y a beaucoup de serveurs qui s'appellent garrismod. Donc, 0.56.1, 2.26015. Donc, ça, c'est l'IP, du coup. Donc, il y a ici. Du coup, vous allez dans Internet. Une fois que votre serveur est allumé, bien sûr, donc, c'est bon. Vous allez dans Internet, vous actualisez la liste. Là, vous allez dans le parc RP. Vous mettez l'IP, vous effacez le port. Ok, donc là, du coup, je viens juste de relancer mon jeu. J'ai juste changé de nom de serveur. Donc, je vais l'appeler serveur.cfg. Donc, dans le serveur.cfg. Donc, je vais vous montrer, si jamais il y en a qui veulent le faire. Donc, vous allez dans CFG, ici. Donc, charismods, 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 cfg, serveur.cfg, et là, hostname. Et du coup, serveur, du coup, entre les guillemets, donc, serveur.cfg, c'est un nom de serve. Voilà. Et du coup, on va retourner sur Gmod. Et du coup, maintenant, on va pouvoir voir qu'on peut se connecter au serveur. Donc, on va patienter. Ça ne va pas être très long. Et du coup, comme pour le constater, on sera connecté au serveur. Et le serveur sera visible de par tout le monde. Et tout le monde pourra se connecter à votre serveur. Donc, maintenant, là, du coup, ce qu'on va voir, c'est comment changer le HUD ainsi que l'F4. Donc, il y a des sites qui proposent des add-ons gratuits ou des sites comme le Gmod Store où les add-ons sont payants, tout simplement. Donc, je vais vous montrer. Du coup, je vais juste me mettre en haut du toit. Parfait. Du coup, je vais vous montrer les sites. Donc, ça va être très simple. Vous irez sur Google et vous écrirez tout simplement HUD Gmod. TCB. Donc, TCB, du coup, c'est un site, en gros, qui vous propose des add-ons gratuits. Enfin, certains add-ons gratuits, je vais vous montrer. Il y a certains add-ons qui sont gratuits. Donc, ici, du coup, on a un F4 menu, un HUD, par exemple. Imaginons, on fait ce HUD. Donc, ce HUD, là, on va faire juste download. Voilà. On fait download.zip. Donc, là, il est ici. On ouvre l'écran rare. Hop. Hop. Et donc, là, du coup, il y aura plusieurs choses à faire pour l'installer. Donc, déjà, vous devrez aller dans le GXMod Add-on et mettre ce dossier. Donc, hop. Je vais mettre ici. Donc, vous le prenez et vous le mettez là-dedans. Ensuite, vous allez dans. Vous reculez, donc, dans GXMod. Donc, GXMod.es, GXMod. Et là, vous mettez le dossier ressources. Vous le mettez ici. Du coup, normalement, voilà, ça va tout le monde, je pense, donc, là-dedans. On va vérifier. France. Et là, donc, du coup, voilà. Et là, il y a la licence. Ensuite, du coup, là, vous aurez un petit rythme qui vous expliquera. Voilà. Et là, par exemple, j'ai fait une erreur. Donc, l'erreur, c'était que le TCBHCdV4. Là, je l'ai mis dans Add-on. En fait, on va mettre dans. Hop. Donc, je dois le supprimer. Dans DarkHarpModification. Donc, Add-on DarkHarpModification. Je ne sais pas, là, c'est là, en fait. Et là, vous le mettez dans DarkHarpModule, ici. Ensuite, vous regardez, du coup, là. Ensuite, vous regardez. Alors, là, ils vous disent. Ici, c'est-ce qu'il y a du D. OK. Donc, là, on va pouvoir éteindre. Et en gros, si jamais on a un problème, ils vous expliquent comment le régler. Donc, on va déjà vérifier s'il marche. S'il ne marche pas, on fera ce qu'ils nous disent. Donc, SteamApps, Common, GarismaDS, on le start. Voilà. Là, vous pouvez le start. Après, aussi, tous les HUD ne sont pas pareils. Il y a des HUD, c'est juste un dossier add-on. Juste un dossier à mettre dans le dossier add-on. Donc, ça dépend vraiment des HUD. Ça dépend des add-ons et tout ça. Donc, parfait. Donc, du coup, vous allez sur Gmod, vous faites F10 retry. Voilà. Pour vous reconnecter à votre serveur. Donc, on patiente un peu. Là, start finit. Là, c'est parfait. C'était plutôt rapide. Et là, techniquement, si tout va bien, il va y avoir le HUD. S'il n'y a pas le HUD, ils expliquent comment régler le problème. Donc, on va regarder déjà. Ok, parfait. Il n'est pas très beau. Mais au moins, on a un HUD. Donc, il est ici. On peut le constater. Donc, on a notre nom, notre argent, notre salaire, notre métier, notre vie, notre armure. et stamina, je pense que c'est l'endurance un peu. Mais du coup, tout simplement, si on appelle endurance sur votre serveur, ça ne sert à rien. Et ensuite, du coup, maintenant, il va falloir mettre un F4 aussi. Du coup, ce F4, il n'est pas super. Donc, vous allez du coup, retourner sur le site. Donc, ici. Et là, du coup, on va chercher les F4. Donc, les F4, ils sont ici. Voilà. Donc là, on a F4. Voilà. Et là, il y a le stamina. Donc, du coup, le stamina, c'est parce que je disais, c'est l'endurance. Donc, si vous voulez, il y a la donne de stamina. Si vous voulez mettre sur votre serveur. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Comme par exemple, le card dealer. Là, il y a un card dealer. Il y a un distributeur de munitions. Il y a un F4 menu, du coup, qu'on va mettre. Il y a un mot TD, tout ça. Donc, du coup, on va download le F4 menu. On va l'ouvrir. On va lire le rhythm cette fois-ci. Alors, donc, du coup, OK. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser 20. OK. Donc, techniquement, je pense que si on prend ça, qu'on le met dans le dossier add-on ou add-on ou... On va mettre dans le bar carte module. Voilà. Ça doit être dans le bar carte module. Voilà. On va voir bien si ça ne marche pas on le mettra dans le dossier add-on. start, du coup, sans pétame, sans pétame. Voilà. Après, là, par exemple, si vous voulez payer, là, vous pouvez avoir d'autres HUD comme par exemple, lui, ou le reste HUD aussi. Après, il y en a pas mal de place HUD ici. Là, il y a d'autres F4 menu, il y a des printers. Là, il y a un scoreboard. Donc, scoreboard, c'est le tab. Là, il y a un HUD. Voilà. Après, vous avez un peu de tout. Du coup, on retourne sur Gmod. On travaille encore une fois. Normalement, pareil, c'est plutôt rapide. Et normalement, on aura le F4. Et donc, du coup, après ce F4, je vous expliquerai comment régler le problème de quand on droppe les billets par terre. En fait, ils restent dans les airs et ça crée l'erreur. Donc, je vais vous montrer directement déconnecté. Dès qu'on est connecté, voilà, parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a ce F4. Il y a l'autre F4 dessous. Je vous montrerai juste après comment le régler. Et donc, du coup, là, après, vous avez pas mal de trucs. Donc là, vous avez les jobs, les entités, les armes. Voilà, en gros, vous avez tout. Donc, du coup, je vais vous montrer comment enlever déjà le vieux F4 qui souffre derrière en même temps que l'autre. Donc, pour ça, du coup, vous devrez aller sur votre dossier de votre serveur. Donc, JarisMag add-on darkrp-modification LUA darkrp-config Disable Default et là, vous faites CTRL-F pour rechercher et vous écrivez F4. Et là, F4 menu, vous mettez sur True, comme ceci. Vous sauvegardez. Hop. Vous pouvez éteindre votre serveur. Vous le rallumez. Voilà. Vous retournez sur le Gmod. Là, du coup, donc, vous attendez que super. super. Donc là, du coup, vous attendez que le serveur soit éteint. Ok, je ne peux pas le close vu que le serveur la crash. Super. Ok, c'est bon. Du coup, le serveur est allumé et normalement, là, si tout va bien, on n'aura plus du coup de problèmes avec le FK tout simplement. On va regarder ça. F4. Voilà. On peut le voir. Du coup, on n'a plus que le nouveau F4 qui s'ouvre. Ça, c'est parfait. Après, on peut tout faire. Comme je vous l'ai dit, on peut dropper par exemple de l'argent. Je droppe 10. Hop. Voilà. Et là, du coup, le problème que je vais vous montrer à régler, c'est que là, l'argent vole. Donc, il flotte, il vole comme vous voulez. Donc, du coup, on va devoir aller dans le bureau, dans le dossier de notre serveur. vous reculez. Donc, vous allez dans serveur Gmod, en fait, dans le dossier de base. Donc, ici, vous lancez votre Steam CMD. Voilà, là, vous attendez. Il y a une petite mise à jour. Normalement, ce n'est pas trop trop long. Une fois que la mise à jour, elle est finie. Hop, hop, hop. OK. Vous écrivez login anonymous. Comme ceci. Faites entrer. Là, il va vous connecter. Voilà. Là, maintenant, du coup, vous allez faire hop, comme ça, tirer du bas, update. Espace. Je vais vous mettre en plein écran et je vais vous zoomer. Voilà. Espace. Donc, hop, tirer du bas, update. Espace. 23, 23, 30. Espace. Validate. Là, vous faites entrer. Voilà. Là, du coup, vous allez, vous avez, excusez-moi, vous allez avoir un téléchargement. Donc, il va durer plus ou moins de temps. Ça dépend de votre connexion. Moi, je vais vous faire une petite ellipse et je vous reprends. Dès que le téléchargement est fini, à tout de suite. Ok, donc là, du coup, les contenus CSS sont installés. Donc là, du coup, c'est terminé. Donc ça, vous allez pouvoir l'éteindre. Et là, maintenant, vous irez dans Steam Apps, Common, et là, vous verrez qu'il y a un nouveau dossier. Donc, c'est Counter Strike Source Dedicated Server. Donc là, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus. Vous allez aller dans C-Strike. Vous copiez le chemin d'accès, comme ceci. Là, vous retournez dans Common, vous allez dans Garis Mode, Garis Mode, CFG. Et là, vous allez ouvrir le Mount. CFG. Là, du coup, vous aurez des slashes. Donc là, les slashes, vous allez les enlever ici, comme ceci. Hop, juste un espace en trop. Voilà. Là, vous allez mettre le chemin, donc le chemin d'accès que vous venez de copier, comme ceci. Vous se regardez. Et là, normalement, ça sera bon. Donc là, vous pourrez éteindre, comme ceci. Vous allez dans Garis Mode DS, vous verrez si votre cerveau est soit éteint, vous le lancez, comme ceci. Donc là, il se lance. Vous pouvez aller sur votre G-Mod. Voilà. Vous attendez, du coup, qu'il soit restart. Hop. Normalement, c'est toujours assez rapide. Voilà, parfait. Donc pareil, le temps de connexion, il est aussi assez rapide. Et ensuite, du coup, juste après ça, je vais vous apprendre à ajouter un add-on qui s'appelle Prometheus sur le serveur. Donc en gros, du coup, Prometheus, c'est tout simplement un add-on qui va servir, par exemple, à faire une boutique pour que les joueurs reçoivent des VIP automatiquement, par exemple. Pour qu'ils reçoivent, par exemple, un VIP pendant un mois automatiquement. que vous, vous aurez rien à faire. Tout soit tout comme on le disait. Donc déjà, là, vous pourrez voir, du coup, qu'il n'y a plus d'erreur dans le chat parce que du coup, l'erreur venait de là. Donc là, c'est les erreurs d'avant. Et là, je t'écris « Welcome to serveur nana ». Donc ça, c'est parfait. Et là, vous pourrez voir que quand vous droppez l'argent, donc « Slash drop monnaie 1 », hop, voilà, l'argent, comme on peut le voir, est normal. On peut le porter, ça ne crée pas d'erreur, on peut le récupérer, tout ça. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, ce qu'on va devoir faire, du coup, ça va être donc installer Prometeus. Donc pour ça, on va pouvoir éteindre le serveur. On va aller sur Internet. On va aller sur gemmastore.com. Hop, voilà. Donc vous allez sur gemmastore. Là, vous recherchez Prometeus. Hop, voilà. vous l'achetez, sinon vous pouvez le vous le procurer de la manière que vous voulez, ça vous fait que vous voulez. Bon, personnellement, je l'ai acheté. Je le download. Voilà. Donc il s'installe. Voilà. Là, vous l'ouvrez. Vous ouvrez le zip. Vous pouvez éteindre, enfin, vous pouvez, hop, voilà, tout lever. L'UA et Web, vous prenez les deux, vous mettez les deux sur le bureau. Du coup là, vous pourrez donc éteindre ça. Donc là, vous aurez deux trucs. Donc, un truc Web et un truc l'UA. Donc déjà, le Web, il va falloir le créer parce que du coup, ça devient beau d'avoir un fichier Web mais on n'a pas de site. Donc, vous allez sur Internet, vous allez écrire exemple. le premier link qui est où ça. Et là, vous faites exemple pour Windows, Linux ou OS comme vous voulez. Du coup, Windows, il va s'installer. Ensuite, une fois qu'il sera installé, du coup, vous vous lancerez l'installer. Je ne sais pas si moi, j'ai l'installer. Voilà. Une fois qu'il sera installé, vous pourrez lancer l'installer. Hop. On va l'écran noir. Donc, tac. Voilà. Donc, ça va vous lancer ça. Là, vous faites Yes. Vous faites OK. Là, vous faites Next. Vous laissez tout, vous faites Next. Là, vous choisissez le chinois d'installation. Donc, moi, je vais l'installer dans mon disque D. Hop. Next. Vous décochez, vous faites Next. Next. Et là, il va s'installer. Donc, du coup, une fois qu'il sera installé, donc là, pendant qu'il est en train d'installer, je vais aller. Donc, vous irez dans le, dans le dossier d'installation, tout simplement. tac. Zample. Voilà. Et là, du coup, vous aurez donc, le chinois d'installer. On va patienter. Normalement, il n'y en a pas pour trop, trop longtemps. OK. Donc là, du coup, il est bientôt fini. Je ne suis pas, les septembre ne répond pas. Donc, il est bientôt fini. Parfait. Là, vous laissez cocher, vous faites Finish. Donc là, ça va vous lancer une petite fenêtre. Donc, vous allez cocher Anglais, du coup. Vous faites Save. OK. Alors, là, vous aurez ça qui va sourire. Donc là, vous aurez juste à Start, Apache et Manusql. Donc, vous appuyez sur Start. Voilà, comme ceci. Ensuite, là, du coup, on va devoir mettre le site, pour créer le site en gros. Donc, pour ça, vous irez dans le deuxième exemple, vous irez dans Htdocs, ici. Voilà. Et là, vous créerez un nouveau dossier, que vous appellerez comme vous voulez. Donc là, par exemple, je vais l'appeler Prometheus, comme ceci. Là, vous prendrez Web, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous le mettre à l'intérieur du dossier que vous venez de créer. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a ça. Ensuite, du coup, là, vous devrez aller aussi dans le dossier de votre serveur. Steam Apps, Common, GarixMode, GarixMode, Addon, et glisser, donc, ce qu'il y a dans, voilà, ici. Donc, l'ua, Addon, et Prometheus. Tac, comme ceci. Et là, du coup, on a Prometheus sur le serveur. Donc, ça, c'est parfait. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, config le site déjà. Donc, vous allez dans config.exemple, hostname, or hostip, ça, vous laissez 127.0.0.1. Ensuite, username, là, vous allez mettre root, comme ceci. Pass, vous ne mettez rien. Database, vous laissez Prometheus. Et port, vous laissez 3306. Alors là, maintenant, vous allez devoir aller sur Chrome, du coup, enfin, sur Internet. Et là, vous écrirez localhost slash phpMyAdmin. Faites entrer. Ça va vous mettre là-dessus. Et là, du coup, vous allez faire une nouvelle base de données. Vous allez l'appeler Prometheus. Ici, vous touchez à Ré, en fait, Créer. Voilà. Là, vous aurez votre base de données, Prometheus. Donc, du coup, ça, ça sera bon. Donc là, vous aurez juste un CTRL-S. Et ça, vous pourrez l'éteindre. Donc aussi, ici, vous pouvez mettre votre Steam appliqué, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Je ne vais pas la mettre. Et donc, maintenant, il faudra ouvrir les ports de la base de données. Sinon, la base de données, du coup, ne sera pas publique et Prometheus ne pourra pas se connecter. Donc, pour ça, vous retournez sur le site de votre box. Hop. Voilà. FreeboxOS. Vous allez dans Parameter de la Freebox, toujours, gestion des ports. Et donc là, du coup, vous faites, comme vous avez fait tout à l'heure, donc 036, mais là, vous mettez ITP, sauf que maintenant, le port, c'est 3306. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé MySQL, 3306, donc antécepté à IDP, toujours. Donc, tech, IDP, 3306. Et commentaire, du coup, MySQL. Voilà. Vous faites ça, regardez. Vous faites OK. Ça, vous pouvez éteindre. Ça, vous pouvez, éteindre aussi, mais vous ouvrez une autre page. Et là, maintenant, du coup, vous allez écrire localhost slash prometheus. Comme ceci. Vous faites entrer. En attendant que ça charge, vous allez dans le dossier ADN de votre serveur. Vous allez dans prometheus, l'UA, et là, prometheus config. Donc, du coup, là, là, donc là, vous pourriez pas mal de trucs. Donc, par exemple, la commanding game, pour ouvrir le menu de prometheus. Donc, moi, par exemple, imaginons que je mettrai salvation vis-à-IP. Voilà. À la base de point exclamation, donate. Donc là, vous aurez pas mal de choses, pas mal de config. Vous faites comme vous voulez. Serveur ID, vous laissez sur 1. MySQL host. Donc, du coup, là, vous allez mettre 127.0.0.1. Username, vous mettez root. Password, vous videz. DB name, vous mettez, donc, prometheus. Voilà. Et là, vous faites Ctrl S. Vous éteignez, vous éteignez. Là, on va le refaire. OK. Là, il faudra juste, excusez-moi, il faudra juste redémarrer les deux. Apache SQL, vous les stop et vous les restart. Voilà. OK. Là, vous relancez Chrome et vous écrivez localhost slash prometheus. Voilà. Là, ça vous aurez cette page. Donc là, licence key. Donc, licence key, du coup, voilà, il faudra aller sur un site. Donc, le site, c'est lui. vous allez dessus, donc, il va me cliquer ici, vous allez dessus. Et là, vous allez devoir vous connecter avec votre compte Steam qui est relié à votre compte Gemma Store, donc, avec lequel, du coup, vous allez acheter prometheus. Et là, du coup, faites Get sur prometheus licence. Voilà. Donc là, vous aurez votre truc. Vous pourrez la reset si vous voulez. On peut la reset autant qu'on veut. Voilà. Vous la prenez. Vous retournez ici. Vous mettez ça. Site title, du coup, vous mettez dans votre serveur. Moi, je vais l'appeler Sandal. Voilà. Là, Paypal. Donc là, vous pouvez mettre votre adresse mail Paypal. Donc moi, je vais en mettre parce qu'on n'en a pas besoin. Donc là, du coup, vous mettez votre adresse mail Paypal. Là, si vous voulez, en gros, qu'il y ait des crédits, c'est-à-dire que les gens, avant de ne pas acheter directement, par exemple, le VIP, ils devront acheter des crédits avec lesquels ils pourront acheter ce VIP, en gros. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire. Là, Payment Wall, du coup, là, Stripe. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire Submix. Voilà. Là, ça vous mette ça. OK. Et là, du coup, vous allez appuyer sur Localhost, juste ici. Là, à la place de Dashboard, vous allez réécrire Prometheus. Voilà. Et là, vous aurez le site. Là, vous pourrez vous connecter avec Steam. Donc, tac. Ça, vous pourrez éteindre. Et là, vous patientez un petit peu. Voilà. Donc là, vous êtes connecté. Normalement, il y aura un petit embrondage avec cliquer Admin, du coup, vu que vous êtes admin, en gros. Donc, on peut voir. Donc, on peut aller dans le store, mais du coup, il n'y a rien, vu qu'on n'a rien créé pour le moment. On peut aller dans notre profil, on a toutes les infos. Donc, du coup, là, vous allez dans Admin. On va directement créer un grave IP. Vous allez dans Serveur. Vous faites Add. Donc, KarisMod. Serveur Name, du coup. Donc, moi, je vais l'appeler Soundbag. Order ID, là. Attendez. OK. Voilà. Order ID, vous mettez 1. OK. Et donc, en gros, du coup, c'est ce que vous avez mis tout à l'heure dans le dossier du serveur. En gros. Là, Serveur Name, du coup, met Soundbag. Image Link, si vous voulez mettre une image pour un serveur. Là, vous faites Submit. Voilà. Donc là, Successful ID, Add Add Server. Please note de serveur ID. Donc, ça, c'est bon. Là, vous allez dans Package, un action. Vous faites Add. Là, du coup, vous cliquez sur Step 1. Label Amount, on va mettre 1. Title, du coup, on va l'appeler VIP Free. On va tester avec un truc gratuit pour le moment parce que ça ne sert à rien de faire un truc payant. C'est juste pour regarder si on peut avoir le VIP ou pas. Donc là, vous mettez 0. Enfin, si ça marche bien ou pas. Là, vous mettez serveur, donc sans DAC, du coup, enfin, vous cochez le serveur que vous avez pris. La Label, vous ne touchez pas. Là, vous pouvez mettre une description si vous voulez. Là, vous pouvez mettre ou permanent ou le nombre de jours actifs. Donc, moi, pour exemple, je vais mettre 1 jour. Voilà. Là, vous pouvez faire si l'HTable une seule fois ou plusieurs fois. Voilà. Là, ouais, pareil, voilà. Là, un abonnement, en gros. C'est-à-dire que ça sera un paiement automatique. Donc, le mec, tous les mois, par exemple, il sera débité du prix du VIP. Ensuite, là, donc, je vais décocher. Ensuite, là, vous avez autre chose. Donc, là, vous pourrez gérer des trucs. Donc, par exemple, ici, du coup, le rank. Donc, nous, du coup, on va prendre les IP. Voilà. Là, vous touchez à rien. Ensuite, là, du coup, vous aurez le punch-up d'art-cartes et money. Donc, si vous voulez que le joueur ait de la money aussi quand il achète. Donc, par exemple, je veux un million de money. Voilà. Après, là, vous avez plein d'autres trucs. des items, des crédits, ou un pause. Donc, vous pouvez faire que, par exemple, à chaque spawn, le joueur, il est énorme. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, ça, par exemple, vous faites des packs avec des armes permanentes. Des consoles commandes. Donc, une console qu'il pourra avoir dans la commande. Custom Action. Donc, ça, vous pouvez gérer autre chose, du coup. après, des grades TeamSpeak, vous pouvez mettre. Et, voilà. Du coup, on aura l'étape 3. Donc, étape 3, il n'y a rien. Et du coup, vous verissez qu'il vient tout. Tac, tac, tac. Oui. Oui, oui. Parfait. OK. Là, vous allez faire Submit en bas. Voilà. Successful et à des paquets. Vous voyez. Alors là, maintenant, il va falloir, du coup, démarrer votre serveur, bien évidemment. Donc, serveur.gmod, steamapps, command, irismodds, start. Tac. Parfait. Et normalement, du coup, une fois que vous serez connecté, déjà directement pour tester, vous pourrez faire la commande, du coup, pour l'exclamation VIP, ou pour l'exclamation donate, si vous ne l'avez pas modifié. Donc, je l'ai modifié. Du coup, ça sera pour l'exclamation VIP. Et vous saurez directement s'il est relié ou s'il y a une erreur parce que, en gros, quand le menu s'ouvre, il vous dira s'il y a une erreur. Donc, on va essayer. L'exclamation VIP. Voilà. Là, par exemple, il me dit, service fait Let's Connecting to the Database et ce contact the owner. Ça veut dire que, en gros, il y a un problème quelque part. Donc là, on va juste se mettre ici. Ok, excusez-moi. Donc, du coup, c'est bon, j'ai réussi à régler le problème. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. Donc, je vais vous expliquer comment faire. En fait, c'est juste tout simplement qu'on avait oublié d'installer, enfin, que j'avais oublié d'installer des kits d'extension SQL pour justement pouvoir que, pour justement que le serveur arrive à se connecter. Donc, pour ça, vous allez aller dans GarisMod, lua, et vous allez créer un dossier bin. Donc, je vais le faire en même temps de vous. Donc, je vais éteindre le serveur. Voilà, je vais faire en même temps de vous. Donc, nouveau dossier. On va l'appeler bin, comme ceci. Et là, vous aurez deux choses installées. Donc, vous aurez les deux liens en description. Donc, MySQL OO. Donc là, vous allez installer le Windows 64 ici. Voilà. Donc, vous l'installez. vous faites enregistrer. Vous le prenez. Vous le mettez dans le dossier bin. Donc, on a juste un volet petit 2 qui est entre parenthèses. Voilà. Voilà. Et ensuite, vous devrez installer T-MySQL 4. Donc ça, du coup, là, vous allez installer le Win32. Ici. Et c'est possible qu'il bloque. Voilà. Donc, si il bloque, vous allez dans téléchargement et vous faites enregistrer, conserver. Et là, voilà. Donc là, pareil, vous le prenez et vous le mettez dans BIM. Donc, moi, pareil, j'enlève le petit 2 qui est entre parenthèses. Hop. Et voilà. Et là, vous pourrez start votre serveur et il y aura donc, du coup, le promettez. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer ça. Je patiente un peu. Donc, du coup, là, on a le promettez. Donc, après aussi, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Donc, là, les permissions, là, des tickets support. Là, on a du coup, les serveurs, des catégories. Par exemple, il y a des general settings, main page, voilà, là, vous pouvez changer pas mal de trucs. Donc, par exemple, ça, on peut l'effacer. Tout ça, là. On peut l'effacer comme ça, voilà. On fait submit et là, si on va sur l'accueil, il y a plus rien. Voilà, vous voyez, ici, il y a plus rien. Après, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc, là, vous pouvez aller dans settings, gérer le nom du site, tout ça. La devise aussi, donc, en haut. Voilà, et après, vous pouvez, vous gérer pas mal d'autres choses. Du coup, on va sauvegarder. Donc là aussi, excusez-moi, vous pouvez gérer les thèmes. Donc, par exemple, vous pouvez mettre le thème Halloween, si jamais ça Halloween. Le thème Halloween. Et là, si on va ici, voilà, là, il y a le thème Halloween. Par exemple, je vais le laisser sur le thème Halloween. Du coup, vous serez sur le serveur, vous vous traille une fois que le serveur est allumé. Donc, on attend un petit peu. Et du coup, quand vous arriverez, tout simplement, il n'y aura plus normalement de problème de connection avec la base de données. C'est encore un problème. C'est ou que vous avez mal ouvert les portes de la base de données. Ou que vous avez eu un problème dans la config ou de la donne du serveur ou de la config. dans le fichier web, tout simplement. Donc, du coup, là, vous faites plus l'exclamation de VIP. Et là, vous verrez, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus rien. Voilà. Et là, du coup, maintenant, vous allez devoir aller sur le site pour acheter le VIP, bien sûr. Donc, vous allez dans Store. Et là, vous faites Accept. Et là, vous verrez qu'il y a le fameux VIP qu'on a créé tout à l'heure. Là, vous faites Get this package for free. Du coup, on l'a mis gratuit. Et là, ça dit Your profile has been updated. que j'avais mis 1 million de dollars qu'on l'a mis. Et donc, du coup, on patiente un tout petit peu. Donc, normalement, ce n'est pas très long. On va les voir, de toute façon. Alors, normalement, ça dure entre 15 et 30 secondes. OK. Donc, voilà. Du coup, là, on peut le constater. Là, on a une petite note. You have received donator package VIP. Et là, donc, j'ai 1 million de dollars. Et là, si on regarde, je n'aurai pas le grade VIP parce que, bien évidemment, on n'a pas créé le grade VIP. Et ça, c'est très lentil, genre de ma part. Donc, pour créer le grade VIP, vous allez faire pour l'exclamation menu, group, manage group. Et là, même, vous allez mettre VIP. Sans majuscule, comme ça. VIP, vous faites créer. Là, vous aurez le grade VIP. Donc, vous pourrez gérer les permes. Ça, je vous laisse faire. Voilà. Donc là, vous pourrez gérer toutes les permes. Ça, ça vous gérer. Et là, du coup, maintenant, si jamais, du coup, on retourne sur la boutique, on va dans store. Et là, du coup, il va me dire que j'ai déjà le truc. Donc, du coup, on va devoir en recréer. Donc, edit. Bon, là, je le recrée juste pour le tester. Vous n'êtes pas obligé de le recréer. on va le... Et là, vous faites delete. Ici. Donc, moi, juste le duplicate. Voilà. Et là, delete. Hop. Voilà. Et là, du coup, il y a le VIP. Du coup, vu que je vais dupliquer, je fais get this package for free. Voilà. Your profile has been updated. Au passage, je vais me mettre user. Voilà. Donc là, du coup, je suis user. On patiente un peu. Donc, pareil, ça va prendre entre 15 et 30 secondes. C'est toujours pareil. Ce n'est pas très long. On attend. OK. Et donc, voilà. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, je vous receve de donateur package VIP. Donc là, vous allez pouvoir laisser. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai 2 millions de monnaie. J'ai acheté deux fois le pack. Et puis, il y a 20 millions à chaque fois. Et là, rank VIP. Voilà. Et normalement, du coup, techniquement, vous aurez reçu votre argent sur PayPal si vous avez mis un prix ainsi que votre adresse e-mail à la création du site. Voilà. Du coup, moi, je pense que je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous apprenne à faire d'autres choses. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandal. Tchou.